Bonjour, bienvenue à tous, nous avons un nouveau rendez-vous aujourd'hui pour un match. Et c'est moi, Hervé Matou, que vous aurez la chance d'avoir comme commentateur, la chance je ne sais pas, en tout cas c'est comme ça. Et la rencontre qui va suivre compte pour le championnat. On espère assister à un match plaisant, jouer dans un bon esprit. Je suis super content d'assister à cette rencontre avec vous. Je suis presque sûr qu'on ne devrait pas s'ennuyer. Voici les 11 joueurs locaux qui vont débuter ce match. L'équipe fait jouer en 4-5-1, milieu de terrain renforcé donc. Voici la composition de Gérône. Le staff a décidé de miser sur la récupération avec un 5-3-2. Que se oiga en Real Arena, que arranca el partido. Le match qui débute à l'instant. Bon timing défensif sur ce tacle. Ils avaient bien fait tourner mais finalement ils perdent le ballon. Il avance encore. Ça n'ira pas plus loin. Allez, le centre maintenant. Christian Stoigny. Et le gardien à la réception de ce centre. Le ballon est perdu. Il s'avance vers la surface. Il faut trouver l'ouverture. On est rentré. Oh, bien défendu. Ça aurait pu être chaud. Intervention défensive. Ouais, le tacle. Bon raccourci. Christian Stoigny. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. C'est l'avance balle au pied. Il y a du monde. Il y a du monde dans la surface. Alors, le ballon qui est dégagé. Le ballon qui est donné en profondeur. Oh, quelle occasion c'était. Quelle occasion c'était. Ça aurait un petit peu débloqué la situation. Bon raccourci. Bon raccourci. Il s'approche du but adverse. Et cette attaque qui avorte finalement. Le ballon qui file en touche. Très bon contrôle. Il va pouvoir enchaîner. Christian Stoigny. Christian Stoigny. Oh, quelle détente. Oh, il est allé la chercher très loin celle-là. Il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but. Il est allé du monde pour reprendre ce centre. Et non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Il a levé son ballon. Le centre est contré. Eh, l'excellente intervention du gardien. Il est passé. Il tire. Il n'y a pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Alex Garcia. Borja Garcia. Ah, il perd ce ballon. Elle, la voilà la frappe. Bon, attention, ce n'est pas fini. Oh, la raye en deux temps. La raye en deux temps. Première intervention exceptionnelle. Et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps. Christiane Soigny. Il n'est pas ce qu'il s'enchaîne en espérant trouver l'ouverture. Va-t-il parvenir à centrer ? Il centre au second poteau. Le mauvais dégagement, mal fait. Il n'est pas ce qu'il y a. A l'attention à l'éventuelle contre-attaque. On cherche en solution là. Bon, il reste pas. Il s'est rendu direct à l'adversaire. En termes de possession, c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage. Je ne suis pas sûr que le staff technique soit complètement rassuré. C'est bien d'avoir le ballon, mais il faut en faire quelque chose pas d'intensité dans le jeu de cette équipe et forcément ça va donner des idées à l'adversaire et oui le but il ouvre le score on a revoit avec plaisir impeccable trajectoire tendue rien à dire voilà le score qui est donc ouvert à 0 à l'aïx qu'un sien spéciale soigny ouais il a dribbler est magnifique le gardien c'est pas fini en deux temps magnifique intervention c'était chaud première intervention est finalement ce ballon qui est capté christiane stoyny en oui but l'égalisation l'égalisation qui intervient au meilleur moment juste avant le retour au vestiaire on 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 ça y est c'est la mi-temps première période équilibrée au niveau du score un partout il a fait une bonne première période je trouve bilan satisfaisant sur le plan individuel elle est correcte dans sa première période surtout grâce à son égalisation tardive en tout cas c'est c'est un petit peu grâce à lui que tout est encore possible dans cette rencontre le match qui débute à l'instant ballon qui est dégagé c'est reparti pour 45 minutes bon regard s'il ya en la grosse frappe la grosse frappe on y avait il y avait la puissance mais il y avait la puissance on cherche la faille de la défense alvear c'est on cherche la faille de la défense alvear c'est le match la frappe et le but et voilà ils sont devant avec ce but pour tout ça il domine bien son adversaire direct frappe magnifique à la fin puissante un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 c'est un seul il avance balle au pied il y va tout seul il y va tout seul et c'est repris le volet oh le but oh magnifique quelle reprise on voit le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route ensuite cette distance c'est clair que c'est difficile de rater et voilà les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude on poursuit son action ah oui très bonne intervention du gardien et en deux temps le ballon qui est sécurisé premier arrêt exceptionnel et puis la prise de balle dans un deuxième temps c'était chaud à l'ex cancia il ya un peu d'espace par là centre peut-être aller il prend pas le couloir finalement à la puissance de la frappe un heure pour la précision c'était pour thomas pesquet ce ballon en an on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie il gagne du terrain à la belle occasion qui ne donnera rien c'est une sortie de but l'entraîneur a décidé de faire un changement bel effort défensif de l'attaquant pour venir disputer ce ballon christian stouani choisi la frappe mais le but qui leur permet de prendre l'avantage c'est un peu problématique le gardien prend un coup comme ça au premier poteau et 3 buts au 2 au score quel match parce que l'arbitre va sortir un jaune ah non la mauvaise passe bon regarde si on va peut-être assister à une contre-attaque il y avait certainement mieux à faire le ballon est perdu dommage peut-être en une situation intéressante là et dommage ça n'ira pas plus loin sur ce coup la passe n'arrivera pas à destination il faut trouver l'option disponible ça ça peut être dangereux mais le ballon dans les bras du gardien c'est à l'adversaire de venir tenter quelque chose c'est une sorte de passe à 10 en ce moment les 30 derniers mètres mais non finalement ça a été intercepté un supporter qui pousse pour arracher l'égalisation pourquoi pas sur ce ballon parce que c'est la défense on est bien joué la défense mais le danger n'est pas totalement écarté le gardien a sauvé par son poteau il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre on voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but la bonne anticipation sur ce coup la défense qui veille toujours ce petit but d'écart à 5 minutes de la fin maintenant le ballon donné par dessus il était là excellente intervention la passe est interceptée le ballon est perdue on va observer quand même la décision de l'arbitre un changement normal après tout ça n'est pas à eux de faire le jeu maintenant bien récupéré bien joué attention cette occasion une des dernières chances pour réaliser finalement c'est un ballon perdu attention peut-être l'occasion de placer un contre il va s'offrir un duel avec le gardien oh oui le but et il marque encore il creuse l'écart avec ce but on voit la contre-intain qui amène ce but il a choisi la force à la fin pour conclure il n'a pas cherché à placer son ballon 4 à 2 avance le début de tableau d'affichage fin du match c'est donc une défaite à domicile il y a des choses qui ne vont pas dans cette équipe qu'il va falloir corriger très vite sous peine de subir d'autres défaites aussi nettes que celles d'aujourd'hui aujourd'hui la seule la seule Sous-titrage ST' 501